Les primates sont fascinants pour nous les humains, en général, et je parle maintenant en général et pas que de moi, parce qu'ils sont tellement proches à l'humain. Nous sommes des primates, essentiellement l'homme est un des primates au monde. Et donc il y a énormément de choses qui sont comparables entre nous et eux. Et c'est fascinant et on essaye de comprendre leur comportement, de comprendre leur écologie et leur façon de vivre, leurs liens sociaux et tout, parce que quelque part ils sont les mêmes et en même temps ils sont aussi complètement différents. Et donc ça c'est une contradiction fascinante. Maintenant, pour moi, personnellement, je suis fascinée par tous les animaux intelligents. Ce n'est pas que les primates. Les primates sont très intelligents. Et donc c'est un animal qui est fascinant parce que c'est un animal qui réfléchit sur sa vie, qui manipule les circonstances dans sa vie pour avancer ses intérêts, comme le fait l'homme. Et ça je trouve remarquable. Mais on peut voir ça dans des éléphants, dans les loups ou des orques ou des autres animaux aussi. Ce n'est pas unique aux singes, aux primates. Mais quelque part parce qu'ils sont presque comme nous, c'est plus facile à interpréter. C'est aussi dangereux à interpréter parce qu'on pense qu'on comprend parce qu'ils sont comme nous. Alors on voit quelque chose dans le comportement des singes et on dit « Ah oui, c'est ça, bien sûr, parce que je reconnais. » Mais ce n'est pas toujours exactement ce qu'on pense parce qu'il y a beaucoup de similarités, mais il y a aussi beaucoup de différences. Quelque part, il faut être clair que les primates, ce n'est pas une espèce. C'est une collection d'espèces et nous faisons part de cette collection d'espèces. Nous sommes des primates. Nous avons notre comportement qui est typiquement humain. Et il y a des similarités avec certaines autres espèces de primates et des grandes différences. Par exemple, les gorilles vivent dans des harems avec un mâle dominant, quelques autres mâles que le dominant permet de rester dans le groupe et son groupe de femelles. Mais le mâle dominant et sa groupe, ils restent toujours ensemble. C'est un groupe stable qui ne change pas très rapidement. Ça, c'est les gorilles de montagne. Maintenant, les chimpanzés vivent dans des groupes qu'on appelle fusion-fusion parce que dans une communauté, il y a des sous-groupes qui se forment, qui se changent tout le temps, toute la journée. Il y a des différents sous-groupes qui viennent ensemble. On peut avoir, par exemple, un petit groupe de mâles qui mange et puis il y a un qui part, il y a un autre qui arrive et puis il y a une association avec quelques femelles. C'est fluide, c'est comme les humains. Nous avons des groupes qui changent tout le temps aussi. Il y a la famille, il y a le groupe au travail, il y a le groupe de sport, il y a les loisirs. Nos groupes sociaux changent au courant de la journée. Nous sommes comme les chimpanzés dans cette façon de les observer. Il faut déjà commencer par reconnaître qu'il y a des énormes différences entre les primates, entre même les grands singes. Mais il y a énormément de choses qu'on peut comprendre de nous si on les observe. Mais il faut commencer avec la compréhension que nous sommes des animaux, nous sommes des primates. Et il faut accepter de tirer des comparaisons. Si on commence avec cette base de compréhension, on peut voir énormément de similarités. Et alors on peut apprendre beaucoup de choses. Et je dois dire, j'ai souvent regardé, par exemple, comment un bonobo ou un gorille adulte joue avec ses petits et ses enfants. Et je dis, il y aura, on pourrait apprendre quelque chose de leur comportement, de leur tolérance, de leur patience, de leur joie dans ce jeu avec leurs petits. Donc il y a beaucoup de choses. Mais il faut être ouvert. Merci. Merci.